Les années 90 furent marquées par de nombreux tubes, que vous avez comme moi achetés au format de titre, en cassette ou en CD, après les avoir entendus à la radio ou encore vus en clip à la télé. Que ce soit le tube d'un jour, le début d'une grande carrière ou l'apogée d'un artiste, ces succès ont tous une petite histoire que je vais tenter de vous raconter. Pop, rock, rodans, chansons françaises, rap ou encore boys band, je reviendrai régulièrement sur l'histoire d'une chanson et de son interprète. Poplar et le premier single de Cannadassurff, extrait de leur excellent premier album High Low, produit par Rick Okasek, ancien membre des Cars, qui avait notamment produit le premier album de Wizard en 1994. Son refrain accrocheur a séduit beaucoup d'entre nous et le single débarque à la dixième place des Tcharges en octobre 1996. C'est une chanson assez surprenante puisque les couplets n'y sont pas chantés mais parlés. L'originité de ces paroles étant qu'ils sont des extraits d'un livre de conseils destiné aux adolescents des années 60. Celui-ci fut écrit par une star de la télévision américaine, Gloria Winters. Le morceau se veut complètement en désaccord avec ces paroles et est très représentatif de l'état d'esprit des adolescents des années 90. La hargne montante du chanteur au fil de l'avancée de ce discours d'un autre temps ne pouvait que marquer nos esprits. La musique fut imaginée en tentant de copier le style d'un groupe culte mais peu connu, Sonic Youth. Lors des premiers concerts du groupe, c'est le public qui lisait ces paroles pendant son interprétation en live. D'ailleurs, lors de l'enregistrement de la chanson, le chanteur Machu Ko était accompagné d'une actrice. Mais au cours du mixage de la chanson, sa voix ne fut conservée que pour l'introduction. En parlant de live, Nada Surf était venue jouer populaire lors d'un rendez-vous inratable des années 90, nulle part ailleurs. C'était le 30 octobre 1996. Vous étiez peut-être devant votre TV ou encore mieux, dans le public. Le clip illustrant cette chanson était lui aussi très marquant. On y découvre une cheerleader suivant à la lettre les conseils du morceau pour séduire deux joueurs de l'équipe de football du lycée. Comme le dit les paroles, elle est assez bien pour avoir le droit à tous les hommes. La fin du clip fut d'ailleurs mal interprétée par un grand nombre de personnes, puisque le clin d'œil des deux footballeurs fut considéré comme celui de deux homosexuels, alors qu'il s'agissait de deux copains conscients et heureux d'avoir séduit la même personne. En observant bien les images, on remarque que tous les élèves de ce lycée sont soit en tenue de cheerleader pour les filles, ou en tenue de footballeur pour les garçons. Les trois membres du groupe sont les seuls adultes présents dans l'établissement. Le clip réalisé par Jess Perez, auteur de plusieurs clips des Foo Fighters ou encore des Breeders, fut tourné dans le lycée de Bayonne et les acteurs portent les vraies tenues de l'établissement. A la vue du résultat, la direction du lycée fut assez mécontente. Le single resta dans le top jusqu'en janvier 1997. Ce morceau, qui l'air de rien n'est pas très représentatif du style de Nadasurf, aura permis au groupe de se faire connaître et de réaliser une carrière sans faute, puisque chacun de ces albums est une petite merveille que je vous invite à découvrir. Sachez d'ailleurs que le guitariste, chanteur et le bassiste de Nadasurf parlent excellemment bien français, puisqu'ils ont étudié au lycée français de New York et ont ensuite fait plusieurs études en France et en Belgique, ce qui donne un côté très cool à leur concert en France, puisqu'il y a un bel échange avec le public. Je suis sûr que vous avez envie de réécouter ce morceau, je vous laisse donc, en espérant que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501